... Charlène de Monaco serait-elle en train de voir le bout du tunnel ? Depuis maintenant des mois, la princesse est bloquée en Afrique du Sud pour des raisons médicales. Si la colère gronde sur le rocher, le prince Albert vient de rassurer ses sujets, son épouse sera très bientôt de retour. Dans une interview consacrée au tabloïd américain People, le papa de Gabriela et Jacques a donné une échéance quant au retour de sa belle, elle sera là bien avant la fête nationale, le 19 novembre. Bien avant, a-t-il confié ? Mais apparemment, la princesse pourrait bien accompagner son époux durant un voyage. En effet, le prince Albert est attendu à Dubaï pour le 13 novembre, dans le cadre de l'exposition universelle, qui a démarré le 1er octobre dernier. Néanmoins, le monarque reste tout de même prudent. L'état de santé de sa femme pourrait compromettre ce voyage, nous prendrons cette décision à la dernière minute. Même s'il reste des zones d'ombre sur ce déplacement, les nouvelles sont tout de même très encourageantes pour Charlène de Monaco, elle qui a vécu un nouveau moment difficile. Dans une publication Instagram, publiée le mardi 26 octobre, l'épouse du prince Albert a ainsi souhaité rendre hommage à sa petite boule de poils, son chihuahua décédé, mon petit ange est mort hier soir, elle a été écrasée. Tu vas tellement me manquer, repose en paix, a-t-elle écrit en légende d'une photo, où ses fans ont pu la voir en train d'embrasser le petit chien. Albert de Monaco, elle va beaucoup mieux mais Albert de Monaco est optimiste, elle va beaucoup mieux. Cette dernière opération qui concernait la cloison nasale s'est très bien passée. De son côté Charlène de Monaco avait avoué elle aussi être pressée de rentrer chez elle, je ne savais pas à ce moment-là que j'avais une infection à l'oreille qui a été traitée immédiatement. Malheureusement ça m'a immobilisé pendant des mois ici. La première opération a été un succès. Et maintenant je me sens bien mieux. J'ai hâte de rentrer à la maison pour retrouver mes enfants qui me manquent terriblement. Je pense que n'importe quelle maman qui a été séparée de ses enfants pendant des mois ressentirait la même chose que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada